... 5h du matin, pressé, Emmanuel passe les contrôles pour pénétrer dans un monde interdit au public, l'un des lieux les plus sécurisés de France. ... Ce capitaine va vivre aujourd'hui un moment magique un événement extraordinaire qui fait rêver toute la rade. C'est toujours beaucoup de préparatifs et un petit peu de tension, un petit peu de préparatifs un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est une manœuvre qu'on ne fait pas souvent, c'est une manœuvre qui peut être dangereuse, aussi bien pour le personnel que pour le matériel, donc c'est une petite pression supplémentaire. Sa mission, ramener le fleuron de la marine française à bon port. Accompagné de son escorte, le Charles de Gaulle fait route vers Toulon, son port d'attache. Emmanuel est aujourd'hui la seule femme en France à commander un remorqueur. Allez, on l'a repartout ? On l'a repartout ? Ok. Les gars, vous montez ? Sous ses ordres ce matin, c'est 6 hommes. Un petit rappel sur la manœuvre. Attention au moment de l'impact sur la coque du Charles, parce qu'on va dire qu'on vient toucher et après, dans la foulée, tout de suite, il faut venir accrocher l'aussière. Ok ? C'est bon pour tout le monde. Rien ne prédisposait ce 1er maître à ramener l'unique porte-avions français. Moi, je viens du Doubs, en Franche-Comté, donc où la marine n'existe pas, où il n'y a pas la mer. Moi, je voulais être marin. Voilà. Dans un balai parfaitement organisé, 5 remorqueurs vont prendre en charge le géant. Plus tendu que d'habitude, le 1er maître a rendez-vous à 7 heures précises à l'entrée de cette petite rade. Balaguay, vous pouvez déjà commencer à vous rapprocher de vos positions sans vous plaisanter. Soudain, le porte-avions fait son apparition. 2 000 marins rentrent à la maison. J'ai été affectée sur le Charles de Gaulle pendant 3 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Qu'on soit équipage sur le Charles de Gaulle et qu'on soit patron de remorqueur pour remorquer le Charles de Gaulle, c'est quand même toujours un petit peu impressionnant. À la mer, c'est une mini-ville sur l'eau, on va dire. Et puis, quand même 16 mètres pour atteindre le pont d'envol, donc quand on se présente, c'est toujours un petit peu impressionnant. La manœuvre délicate réclame concentration et coordination. Le 1er danger, c'est la puissance d'aspiration de ces 42 000 tonnes d'acier. Emmanuel doit viser juste au-dessus de ce repère pour s'abarrer au porte-avions. Une fois qu'on est dans ce phénomène d'aspiration-là, on n'a plus la main sur notre engin. Et là, on est obligé de se laisser, de limiter la casse, justement, à essayer de freiner le bateau au plus possible pour que l'impact soit pas trop important. Le plus doux des accostages jamais réalisé par Emmanuel, soulagé. Dès que tu peux, dès qu'ils ont dégagé, tu reprends et tu montes à 150. La manœuvre est réussie, en tout cas. Désormais, c'est elle qui assure la propulsion de ce symbole de la puissance nucléaire française. Reste à sécuriser le géant, l'amener vers ce quai spécialement construit pour lui. Sous-titrage ST' 501